Rappelez-vous en 2016 au printemps des pluies diluviennes sont abattues sur le pays et des excès d'eau ont créé des dégâts considérables. Des autoroutes ont été coupées, des champs inondés, les pâtures ont rendu la récolte du foin impossible, bref des dégâts considérables. En grande culture, la baisse de rendement a été de l'ordre de 40%, c'était la pire récolte depuis la seconde guerre mondiale. Les agriculteurs assurés ont pu bénéficier d'une indemnisation de 100% des pertes au-delà de la franchise. En revanche, les agriculteurs non assurés, souvent, ont dû faire appel à de la trésorerie, des financements en trésorerie pour faire face à cette baisse de chiffre d'affaires. Mais ces prêts de trésorerie n'ont pas été utilisés pour des projets de développement et ont saturé la capacité d'investissement des agriculteurs. Au final, si on regarde un an après ce qui s'est passé, en 2017, sur l'ensemble de la Ferme France, c'est 11% d'investissement en moins par rapport à une année moyenne. Au final, ce que l'on peut retenir, c'est que la non-assurance, finalement, ça coûte cher et ça obère la capacité de développement et de compétitivité de l'agriculture. En 2018, 2019 et 2020, la France a connu trois épisodes de sécheresse consécutifs dans des proportions qu'on n'avait jamais connues. Les éleveurs, les régions d'élevage ont été particulièrement touchées. Des pertes de production de plus de 80% ont été enregistrées. En plus, dans un contexte de prix difficile et avec l'impossibilité de reconstituer des stocks de fourrage pour passer l'hiver. Les éleveurs qui se sont assurés avec le contrat d'assurance de Prairie ont été largement indemnisés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2018, 75% des clients assurés ont été indemnisés et 60% en 2019. Pour une prime moyenne nette de subvention de 17 euros de l'hectare, l'indemnité a été de plus de 120 euros en 2018, soit à peu près 9000 euros par exploitation, de quoi racheter de l'aliment de substitution. Pour les agriculteurs non assurés, le Fonds des calamités a continué à intervenir, mais selon des modalités de calcul de perte qui sont différentes de celles de l'assurance. Cette situation a occasionné des vraies difficultés sur le terrain, ce qu'ont reconnu tous les acteurs de l'agriculture. Tous les acteurs de l'agriculture ont convenu qu'il était temps de réformer l'articulation entre d'un côté le dispositif public des calamités agricoles et de l'autre côté l'assurance agricole privée. Le gel de 2021 est encore présent dans tous les esprits. Il fait suite à un épisode de 2017 qui avait aussi occasionné beaucoup de dégâts. Rappelez-vous, fin mars, des températures très hautes qui avoisinait les 24-25 degrés et, moins d'une semaine après, des températures qui chutent de 30 degrés pour descendre à moins 6, moins 10 degrés. A ce niveau du mercure, plus aucune protection n'est efficace contre le gel, que ce soit dans les vignobles, que ce soit dans les vergers. Les dégâts ont été considérables, jusqu'à 100% de pertes dans certaines régions. Face à des dégâts aussi importants, des filières entières ont été mises en danger. La prise de conscience a été généralisée de l'amont à l'aval jusqu'aux politiques. Tous ont convenu qu'il était nécessaire d'avoir un dispositif public privé robuste pour sécuriser la Ferme France. C'est probablement une des raisons qui a conduit à l'accélération des travaux sur le nouveau dispositif de gestion des risques en agriculture, lequel a été voté le 2 mars dernier au Parlement et est en train d'être mis en œuvre.